Les gars, quand moi je vous dis Arménie, vous pensez sûrement que c'est ça Donc c'est parti pour l'épisode de l'Arménie, let's go Le drapeau arménien est composé de trois bandes, rouge, bleu et orange Et c'est accepté que ça sont les définitions pour le drapeau de l'Arménie Le rouge représente les montagnes, la religion catholique, la liberté et l'indépendance Le bleu ça représente la force arménienne Et le jaune ça représente la nature des personnes qui sont créateurs et fabriqueurs Et les Arméniens pensent aussi que la couleur jaune pense que c'est la couleur de l'abricot, un fruit national du pays C'est parti maintenant pour la géographie et la suite de la vidéo L'Arménie se trouve dans la région du Caucase en Asie qui touche quatre autres pays mais seulement deux ont des frontières ouvertes La capitale est Yerevan qui se situe près du mont Ararat en Turquie Et d'ailleurs les Arméniens disent que le mont Ararat, ils disent que c'est dans l'Arménie Exemple, on leur demande Eh, le mont Ararat est à qui ? C'est à nous ! Eh bien, si vous me demandez pourquoi c'est un signe à l'Arménie alors que la montagne est en Turquie Eh bien c'est parce que c'est écrit dans la Bible que le bateau de Noé s'est posé sur le mont Ararat Et en parlant des territoires encore, il y a deux enclaves en Azerbaïdjan qui appartiennent à l'Arménie Il y en a une qui est enclavée qui s'appelle Arzvakan Je crois que j'ai mal prononcé ce truc mais bon Et aussi, depuis plusieurs années, jusqu'à maintenant, il y avait une guerre dans la région du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan En fait, c'est une région à l'Azerbaïdjan mais les personnes qui habitaient là-bas étaient 99% d'origine arménienne Du coup, c'était une région disputée, l'Arménie essayait de récupérer ses territoires En parlant d'enclave, tiens, vous savez ce que c'est ? Allez voir la vidéo Dock7 sur les vidéos des frontières insolites Il va vous expliquer Et par contre, en retour sur les enclaves, l'Azerbaïdjan possède 4 enclaves à l'intérieur de l'Arménie Je vais vous raconter une partie de l'histoire, pas tôt parce que sinon ça va durer 4 heures Alors, il y avait une guerre dans les années 90 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh En 1994, il y avait eu un cessez-le-feu qui a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'ils ont stoppé la guerre, ils ont non respecté ce cessez-le-feu au moins 120 fois jusqu'à maintenant Et au moins 300 à 600 personnes d'origine azerbaïdjanaise étaient mortes En fait, les Arméniens, ils avaient tué tous les Azerbaïdjanais qui venaient dans cette région Pour tenter de récupérer cette zone et tenter de la prendre en contrôle Maintenant, en tant que la géographie physique, donc par exemple depuis nos yeux comme on peut voir Et bien l'Arménie s'est remplie par exemple de paysages verts, s'est remplie de montagnes Et s'est aussi remplie par exemple de neige quand il fait froid en hiver vers janvier, février par exemple Mais sinon il y a aussi des rivières, c'est rempli, il y a même un gros lac en Arménie à côté de la frontière de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie Un gros problème en Arménie c'est qu'il y a une centrale nucléaire près de la frontière turque Mais le problème c'est que cette centrale nucléaire elle se situe dans une zone de séisme Donc s'il y a un grand tremblement de terre, cette centrale elle va exploser Et elle va faire de gros dégâts au monde, surtout aux pays autour comme la Turquie etc Et les Arméniens bien sûr ils disent Ah je m'en fiche, on va les laisser ici Revenons au mont Ararat Si par exemple les Arméniens ils sont amoureux du mont Ararat même s'ils sont en Turquie Ils peuvent seulement voir cette montagne depuis leur pays, depuis l'autre côté de la frontière Parce que les Arméniens et les Turcs ne partagent pas de bonnes relations Et vous avez compris pourquoi j'ai mis la guerre au début La population actuelle du pays est entre 3 et 3,5 millions de personnes 97% sont d'origine arménienne Et le reste des 3% sont par exemple des Grecs, des Russes, des Géorgiens etc Mais 8 millions d'Arméniens, donc au moins 2 fois et demi la population du pays Et bien vivent par exemple en Amérique, en Europe, surtout en France d'ailleurs En Asie ou en Australie par exemple Donc il y a au moins 8 millions d'Arméniens qui sont en dehors de leur pays Et en tant que religion, 93% des Arméniens sont catholiques Le reste, donc les 7% qui restent, sont par exemple des athéistes, des musulmans etc Conclusion, l'Arménie est un pays dans le Caucase Qui abrite des paysages vraiment sympas Mais il y a eu quand même des guerres avec le Okaraba Mais c'est fini récemment Et j'ai oublié de vous le dire Mais que par exemple, si par exemple quelqu'un de la région Nakshivan On va parler peut-être dans un autre épisode Et bien s'il veut aller par exemple dans le reste de l'Azerbaïdjan Et bien il peut passer par l'Arménie Mais il ne peut pas avoir un passeport arménien Parce que si par exemple quelqu'un veut rentrer en Azerbaïdjan Il ne peut pas rentrer avec un passeport arménien Parce que les Arméniens et les Azerbaïdjanis sont véritablement ennemis Et du coup les Azerbaïdjanis n'acceptent pas Par exemple si vous êtes Arménien, il vous dit Non non, retourne à ton pays Voilà, c'est la loi, désolé Bon maintenant, vous avez compris grâce à cet épisode Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez-vous, commentez-vous La Russie sera dans le prochain épisode C'était TWS 2003 Tchuss les pauvres